Musique Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République reçoit leur représentante résidente de la FAO en Ouakchott et félicite le staff du ministère des Pêches, supervisant les négociations en la matière. Musique Les ministres de l'enseignement fondamental et secondaire s'enquêrent de la situation des établissements sinistrés par les pluies. Musique La APA informe les représentants des formations politiques participantes aux élections, des mesures prises pour assurer un accès équitable aux médias de tous les partis candidats. Musique Merci de vous joindre à nous mesdames et messieurs. Le président de la République, monsieur Mohamed Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience madame Maria Mahamad Nour, représentante résidente de la FAO dans notre pays. L'audience a été l'occasion de passer en revue les différents aspects de la coopération existant entre notre pays et l'organisation onusienne et les moyens propres à les développer dans tous les domaines. Le président de la République a également reçu le staff du ministère des Pêches et de l'économie maritime chargé de superviser les négociations et les accords internationaux dans le secteur. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Pêches et de l'économie maritime, monsieur Hamadou Elhamad. A cette occasion, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, monsieur Hamadou Elhamad, a déclaré que le président a félicité le staff pour les résultats réalisés dans ses négociations. Son excellence, le président de la République, monsieur Mohamed Elhamad Aziz, vient de nous honorer d'une audience au ministre des Pêches et au staff central du ministère qui conduisait les négociations sur les accords de pêches, si bien avec l'Union Européenne qu'avec la Russie, qu'avec le Japon, qu'avec la Chine, qu'avec un certain nombre de partenaires. Le président de la République a exprimé sa satisfaction par rapport aux résultats obtenus et la qualité et au sérieux dont ont fait preuve les négociateurs et a invité le département à continuer cet effort de maîtrise de l'exploitation des ressources, de valorisation de nos ressources et d'amélioration continue des apports à l'économie générée par le secteur, aussi bien en termes de recettes en devise d'appui à la balance des paiements qu'en termes de contribution aux recettes budgétaires et en termes de création d'emplois et de valorisation des produits. Il a exprimé sa satisfaction et l'importance qu'il accorde à la maîtrise et à l'assainissement du secteur des pêches maritimes. Il nous a réaffirmé le soutien du gouvernement, son soutien personnel à l'action que mène le département pour parvenir à une meilleure maîtrise de nos ressources halieutiques et à leur meilleure valorisation. Le troisième et dernier contingent de nos pèlerins regagnés à Nouakchote aujourd'hui en provenance des lieux saints après avoir accompli l'obligation du hajj pour l'an 1434 de l'Egyre. Sur 2000 pèlerins, 1500 ont déjà regagné le territoire national par des vols réguliers. Rappelons que le deuxième contingent est arrivé hier soir à Nouakchote. Ce dernier contingent compte 500 pèlerins parmi lesquels la délégation officielle présidée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Ahmed El-Nini. Le ministre a indiqué dans une déclaration que ce pèlerinage a été marqué par une nette amélioration de ses conditions sur tous les plans, notamment l'hébergement, la santé, le transport, l'orientation et la vulgarisation. Et d'ajouter que la résidence des pèlerins moïtaniens à Médine était à proximité des lieux saints, ce qui leur a permis d'accomplir aisément les cinq prières dans la mosquée du prophète Mohamed P. Et salut sur lui. La résidence à la Mecque poursuit-il était à proximité des stèles, symbolisant Satan, notant que des bus de transport ont été mis à la disposition des pèlerins. Les ministres de l'enseignement fondamental et secondaire ont effectué cet après-midi une visite au niveau de certains établissements de la capitale sinistrés à la suite des pluies. La visite qui s'est déroulée en présence du Wali de Nouakchat a permis aux deux ministres de s'enquerrer du volume des dégâts résultant des pluies tombées pendant l'hivernage dernier et de la situation de ces établissements après les interventions de l'État. À cette occasion, le ministre de l'enseignement fondamental, M. Bausman, a déclaré que son collègue, son collègue plutôt du secondaire et lui-même, sont accompagnés par un staff d'ingénieurs chargés d'évaluer la situation et de proposer des solutions. Nous avons remarqué que certains établissements, aujourd'hui, sont effectivement sous l'eau. Mais avec les techniciens qui sont donc en compagnie avec la délégation, avec mon collègue, le ministre de l'enseignement secondaire, des instructions sont données pour qu'au niveau des ingénieurs du projet éducation, qu'il y ait une évaluation très rapide afin de répondre à cette demande de rendre opérationnel ces établissements. Et là, je tiens à rappeler qu'un dispositif alternatif est par ailleurs pris pour ne pas arrêter les cours au niveau de ces établissements. Donc, il y aura une rotation pendant les 72 heures à venir pour que ces élèves puissent continuer normalement leurs cours au quotidien. Je tiens à lancer un appel aux parents d'élèves pour qu'ils soient très conscients et qu'ils puissent relayer les efforts du gouvernement pour ne pas permettre une rupture au niveau de la fréquentation des élèves. Donc, il revient à ses parents de jouer pleinement leur rôle pour que ces élèves n'arrêtent pas et qu'il n'y ait pas une rupture de la fréquentation scolaire. Toutes les dispositions seront prises, comme je l'ai dit, sur instruction de son Excellence le Président de la République pour permettre à ces établissements d'être opérationnels au jour le jour pour que l'année scolaire 2014 soit une année scolaire réussie. Le Conseil de la Haute Autorité de la Presse et de l'audiovisuel s'est réuni aujourd'hui avec les représentants des formations politiques prenant part à la prochaine campagne parlementaire et municipale pour les échéances du 23 novembre 2013. La réunion a été consacrée aux mesures prises par l'AAPA pour assurer un accès juste et équitable aux médias de tous les partis candidats. Le président de l'AAPA a, au cours de cette réunion, expliqué aux représentants des partis comment exploiter le temps gratuit d'antenne consacré à la campagne électorale et comment assurer la couverture des activités de campagne dans les médias publics et privés. Il a encore précisé que l'accès des partis aux médias doit se faire conformément à une réglementation détaillée régissant la campagne électorale. L'AAPA veille à l'application de ces textes de manière égalitaire, juste et équitable. L'ordre du jour de cette réunion C'est au terme de cette réunion que les modalités de la couverture de la campagne électorale par les médias ont été passées en revue. L'ordre du jour de cette réunion comportait essentiellement deux points. L'occasion a été donnée à l'AAPA de rappeler les textes juridiques régissant les modalités de la campagne électorale. L'impartialité, la neutralité, le professionnalisme marqueront, si tout va bien, la campagne électorale prévue pour le 8 novembre 2013. Les partis participants auront une couverture médiatique dans les journaux télévisés et audio de l'ensemble des médias publics et privés en Mauritanie de façon impartiale, équitable et professionnelle. Pour ce qui est du journal Horizon, de la radio nationale et de la télévision nationale, un temps d'antenne gratuit de 90 minutes à la télévision, de 2h30 à la radio et d'un quart de page par partie et pendant la campagne électorale sont accordés à l'ensemble des listes en compétition. Les modalités de répartition de ce temps d'antenne seront déterminées dans le cadre de décisions que le Conseil de l'AAPA aura à prendre incessamment. Dans le domaine de l'environnement, la campagne nationale de pare-feu se poursuit au niveau des villages pastorales pour leur protéger les pâturages dans ces zones contre les feux de brousse. Dans ce cadre, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement Durable a effectué une visite à NEMA pour sensibiliser et mobiliser les citoyens sur la nécessité de préserver notre potentiel pastoral. Dans le cadre de la visite d'information et de sensibilisation qu'il entreprend actuellement à l'intérieur des zones pastorales, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Dr Mohamed Abdelahissal Moulehmedoua, a entamé sa visite par NEMA, capitale de la wilayah du Houchaki, où il s'est imprégné sur place du bon développement de la campagne par feu en cours d'exection dans les zones de concentration et de pâturage, avant de présider une réunion qui a regroupé autour de lui les autorités administratives locales et les principaux acteurs de la société civile. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement Durable de passer en revue l'ambitieux programme initié par son département afin de nettoyer 2500 kilomètres de pare-feu et créer 300 kilomètres au niveau de la wilayah du Houchaki. Le secrétaire général devait souligner au passage l'importance qu'accordent le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à l'environnement en général et la protection des pâturages en particulier, raison pour laquelle, a-t-il dit, des moyens conséquents ont été mobilisés en plus de la mise en place des comités villageois de lutte contre les feux de brousse. Les intervenants ont tour à tour loué l'importance de cette opération tout en soulignant leur adhésion dans l'effort de lutte contre les feux de brousse engagés à tous les niveaux par les différentes structures du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Les locaux du centre de formation de la petite enfance ont abrité ce dimanche l'organisation d'une session de formation organisée sur l'enseignement coranique au profit des monitrices de Jardin d'enfants de Riyad à Nouakchott. La session de 4 jours vise à former 50 monitrices sur les objectifs du guide d'éducation morale de l'enfant. La petite enfance est une phase extrêmement importante dans la formation de la personnalité de l'individu. Partant de ce constat, le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a organisé une session de formation visant à intégrer l'enseignement coranique et l'instruction civique dans les programmes de prise en charge de la petite enfance. 4 jours durant, 50 monitrices vont être formées sur les objectifs du guide d'éducation morale de l'enfant édité par le centre de formation pour la petite enfance. Ce guide est destiné, entre autres, mission à cultiver la foi de l'unicité, l'obéissance aux parents, l'altruisme, les bonnes valeurs instruites à travers des méthodes pédagogiques modernes. Cette formation entre dans le cadre du programme du président de la République, qui est centré sur le citoyen mauritanien musulman, fier de son islam, du juste milieu d'une part et de son ouverture sur l'expérience accumulée de sagesse et de savoir au niveau de l'humanité d'autre part. Cet intérêt est visible à travers les grandes réalisations du gouvernement de M. le Premier ministre, le Dr Moulaï Mohamed Lakhraff, a-t-il dit, soulignant que l'édition mauritanienne du Saint-Courant, le lancement d'une station radio qui lui est dédiée et d'une chaîne de télévision afin de diffuser la culture de la Mahadra avec tout ce qu'elle signifie d'ouverture et de tolérance, l'édification de mosquées, le recrutement d'imams et l'attention portée à tout ce qui a trait à l'identité islamique du pays. Il a précisé par ailleurs que la phase de la petite enfance est considérée comme la plus importante dans la vie de l'individu à cause de l'influence qu'exerce l'éducation sociale sur la formation de la personnalité pendant cette étape avec des valeurs et des savoir-faire qui accompagnent cet individu le long de sa vie. Il a souligné enfin que le département a défini une série d'objectifs sectoriels concernant l'éducation de cette catégorie d'enfants qui sont les espoirs de la nation, citant entre autres buts la réhabilitation et l'équipement des établissements d'accueil de la petite enfance, la construction et l'équipement de nouveaux établissements, la formation de nouvelles éducatrices et gérantes de jardins d'enfants ainsi que l'élaboration de programmes d'éveil adaptés à la petite enfance. Ce professeur déclare qu'étant donné la dualité entre l'éducation maternelle et celle de l'école couranique ainsi que les différentes influences exercées sur l'éducation donc sur la personnalité de l'enfant, d'autant que le monde est devenu un binage planétaire, il est devenu nécessaire d'introduire dans l'éducation des petits des principes instruits au sein de l'école couranique. De ce fait, le ministère des Affaires Sociales de l'enfance et de la famille a décidé de faire bénéficier les monétrices des jardins d'enfants d'une session de formation et ce, pour le plus grand bien des enfants. Inculquer aux petites frimousses les piliers d'une bonne éducation est devenu d'autant plus nécessaire que les valeurs morales tendent aujourd'hui à disparaître. Nouakchat abrite ce dimanche les travaux de l'atelier de validation sur l'évaluation des besoins des écoles de formation et des sites de stage de la pratique des soins Sages Femmes en Mauritanie. L'atelier est organisé par la direction des ressources humaines au département du département de la santé en collaboration avec le FUNIAP. La rencontre vise à étudier et à évaluer le document relatif à la pratique des soins Sages Femmes dans les écoles de formation. L'atelier qui se poursuivra pendant 5 jours avec la participation des directeurs des écoles publiques de santé vise à étudier et à évaluer le document relatif à la pratique des soins Sages Femmes dans les écoles de formation à appuyer les capacités des unités sanitaires notamment en matière d'enseignement des sages-femmes pour définir les missions grâce auxquelles les écoles de formation et les sites de stage sont soutenus. Intervenant à cette occasion le conseiller juridique du ministre de la Santé a souligné l'importance de la problématique des ressources humaines qui à son avis occupe une place de choix dans les politiques nationales de développement. Docteur Mohamed Lemine Oul Abderrahman a fait savoir que la richesse financière n'est plus l'indicateur réel permettant d'évaluer le potentiel d'une nation concernée mais plutôt ses capacités à mobiliser ses ressources dynamiques lui permettant de réaliser des missions qui servent désormais de facteur d'appréciation. Quant aux représentants du Fignap il a indiqué que les pays du G8 avaient décidé en 2010 de financer des programmes destinés à la réduction de la mortalité et morbidité maternelle et néonatale. Parmi ces actions il faut citer le renforcement des capacités des ressources humaines pour la santé notamment la catégorie agissant pour la survie de la femme et des enfants citons les sages-francs. Dans ce contexte la France s'est engagée pour financer des études allant dans le sens de l'évaluation de l'enseignement de la pratique des soins sages-femmes dans un certain nombre de pays de l'Afrique francophone. La Mauritanie a été parmi les bénéficiaires et en 2012 l'étude fut lancée par l'association Mauritanie de santé publique sous le pilotage de la direction des ressources humaines du ministère Rappelons que cet atelier de validation sur l'évaluation des besoins des écoles de formation et des sites de stage de la pratique des soins sages-femmes dans notre pays est organisé par la direction des ressources humaines relevant au département de la santé en collaboration avec le FUNIOP. L'actualité internationale reste marquée par l'assassinat des deux journalistes français de Radio France internationale hier au Mali. Les corps de Giselin Dupont et Claude Verlon ont été ramenés aujourd'hui à Bamako d'où ils seront ont évacué en France. Le conseil de sécurité de l'ONU a condamné l'assassinat des deux journalistes et demandé au responsable malien de diligenter une enquête et de traduire les auteurs du crime devant la justice. Ce matin, après une réunion à l'Elysée, Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, indiquait que les deux journalistes avaient été enlevés par un petit commando devant le domicile d'un responsable Touareg qu'il venait d'interviewer. Le Kosovo a voté ce dimanche pour renouveler les assemblées municipales. Un scrutin marqué par des incidents entre Serbes qui ont fait un blessé et conduit à l'interruption du vote à Mitrovica dans le nord du territoire où les Serbes sont majoritaires. Dans cette partie du Kosovo, les Serbes ont voté sans enthousiasme. Quatre heures avant la fin du vote prévu à 18h heure GMT, le taux de participation ne dépassait pas les 13%. Dans la partie nord de Kosovoska à Mitrovica, plusieurs extrémistes encagoulés ont pénétré dans un bureau de vote en fin d'après-midi, ont agressé le personnel et des électeurs et détruit les urnes avant de s'enfuir. Ce sera tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, à présent, le rappel des titres. Le président de la République reçoit la représentante résidente de la FAO à Nouakchott et félicite le staff du ministère des Pêches supervisant les négociations en la matière. Les ministres de l'enseignement fondamental et secondaire s'enquêrent de la situation des établissements sinistrés par les pluies. La APA informe les représentants des formations politiques participantes aux élections des mesures prises pour assurer un accès équitable aux médias de tous les partis candidats. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure. Inch'Allah. Sous-titrage